Un chameau, une tour d'équilibre, un sanctuaire, un métier à tisser, un rallye, une danse israélienne. Autant d'éléments que l'on songerait difficilement rencontrés sur les hauteurs de Lausanne. Et pourtant, projet biblique, historique et culturel, Expo Tabernacle 92 a été mis sur pied par la Ligue pour la lecture de la Bible de Suisse romande à l'occasion du 125e anniversaire du mouvement international. La Ligue pour la lecture de la Bible est née à la fin du siècle dernier, pratiquement sur les plages d'Angleterre, où un jeune homme décide de rassembler les enfants. Et traçant un sillon dans le sable, leur demande de rassembler les coquillages et de les déposer dans ce sillon. Le message qu'ils communiquent, Dieu est amour. Aujourd'hui, la Ligue pour la lecture de la Bible est un mouvement international implanté dans plus de 100 pays, sur tous les continents. Elle met à disposition des guides de lecture biblique, aussi bien pour les enfants que les adultes, les aînés, voire les familles. Les guides de lecture biblique de la Ligue sont édités en plus de 150 langues. Par son caractère inter-ecclésiastique, ce mouvement se veut au service de toutes les églises et communautés chrétiennes. Expo Tabernacle 1992 constitue une grande première Suisse. Cette manifestation couvre 4 hectares à Vennes-sur-Lausanne. Le tabernacle grandeur nature a déjà été visité en Europe par plus de 140 000 personnes. Cette reconstitution, œuvre de la faculté libre de théologie de Breckerfeld en Allemagne, présente le sanctuaire qui accompagna le peuple d'Israël dans sa traversée du désert, il y a environ 3500 ans. Une petite équipe, secondée par près d'un millier de bénévoles et par diverses entreprises, a mis sur pied cette exposition qui, par son rappel historico-culturel, permet de renouer avec les fondements de notre civilisation judéo-chrétienne. L'exposition, ouverte du 9 mai au 30 septembre 1992, convie des visiteurs individuels ou en groupe. Notre visite va durer environ une heure et quart. Nous allons passer successivement à plusieurs postes pour vous introduire un petit peu dans le contexte historique, géographique, culturel, religieux, de ce peuple nomade, d'abord par un multivision, puis par des maquettes, un Sinaï miniature, avant de voir le cœur de l'exposition, qui est la présentation du tabernacle reconstitué en grandeur nature. La visite commence par le multivision. Vous imaginez toutes ces personnes qui arrivent, qui n'ont pas relu les textes bibliques et qui ne sont plus dans le contexte de l'époque. Ils vont découvrir ici ce multivision qui va montrer Moïse dès son appel au buisson ardent, puis la traversée du désert pour retrouver son peuple, qu'il va arracher aux griffes du Pharaon pour entrer dans le désert. Et c'est là qu'ils vont recevoir les tables de la loi et finalement construire ce tabernacle de leurs propres mains. Différentes maquettes situent la vie du peuple hébreu tant géographiquement que par rapport aux us et coutumes de l'époque. Chameaux, moutons et cailles ont accompagné le peuple durant toute sa traversée du désert. Un pavillon permet en outre aux visiteurs de se familiariser avec quelques espèces végétales qui poussent en Israël ou autour du bassin méditerranéen. Différents ateliers permettent de se familiariser avec des techniques artisanales qui se sont perpétuées depuis l'époque de l'Exode jusqu'à nos jours, bien que les outils utilisés se soient évidemment perfectionnés. Pratiquement toutes les méthodes de travail des métaux qu'on connaît aujourd'hui l'étaient déjà à l'époque. Soudées, très filées, polires, ciselées, martelées, c'était toutes des techniques courantes à l'époque. Alors là je constitue une bague, une base de fil de laiton et de fil de cuivre. Ce qui pour moi est émouvant, c'est de penser que je fais les mêmes gestes que les potiers de l'époque, du temps de Moïse, qui eux n'avaient pas un tour électrique bien sûr, mais des tours à main, à pied, et qu'ils faisaient exactement la même chose que je fais en cet instant. Quelques objets archéologiques sont exposés, tels un tour de potier datant du XIVe siècle avant Jésus-Christ, période de l'Exode, ou encore des lampes à huile de la même époque. Diverses animations ponctuelles ont lieu. Le groupe Nevatim de Berne a su enthousiasmer le public par la présentation entraînante de danse folklorique israélienne. Les jeunes et les enfants sont comblés par différentes activités récréatives qui agrémentent de façon dynamique l'exposition. Les organisateurs ont appelé des enfants, par groupe ou par classe, à exprimer leur propre vision du récit biblique de l'Exode. De magnifiques créations sont exposées sur place. Intitulés sur les pas de Moïse, un rallye anime de façon captivante quelques phases du périple du peuple hébreu de l'Égypte à Canaan. Nous avons imaginé sept postes retraçant des fêtes précis qui se sont passées dans le désert. Un exemple, nous avons caché des cailles dans la forêt, dans les arbres, qui rappellent l'histoire des cailles que Dieu avait envoyées à son peuple pour les nourrir, parce que son peuple réclamait de la viande. Nous avons un autre poste qui rappelle les dix commandements. Ces dix commandements sont représentés sous forme de dessin et les concurrents doivent retrouver le dessin qui correspond à chaque commandement. La visite guidée s'achève par un pavillon qui permet d'actualiser les enseignements tirés de l'étude du sanctuaire du désert. Pour compléter l'exposition, à côté d'un stand de librairie, une présentation dynamique de la Bible a été mise sur pied. Le visiteur y découvre l'histoire de ce livre hors du commun, les différents supports qui ont permis sa diffusion, ainsi que l'essentiel de son message. Plusieurs guides ont réalisé une visite spéciale qui nous permet d'évoquer chronologiquement la fabuleuse aventure que fut l'exode biblique du peuple hébreu. Il y a 3500 ans de cela, un peuple souffre terriblement en Égypte. Ce peuple, le peuple d'Israël, souffre les affres du goulag, l'esclavage. Tout avait pourtant bien commencé. 400 ans plus tôt, Jacob, qui habitait Canaan, était descendu jusqu'au pays d'Égypte rejoindre son fils Joseph à cause de la famine. Les années ont passé, le peuple s'est développé, agrandi, et la Bible nous dit qu'un nouveau pharaon a régné qui ne connaissait pas Joseph. Peut-être la crainte de la surpopulation, la crainte de l'étranger, lui a fait commettre des actes terribles. Les mamans sont condamnées à jeter leurs enfants lorsqu'ils viennent de naître, les petits garçons, à les faire mourir dans l'eau. Est-ce que Dieu ne connaît pas cette situation? Le peuple crie. Dieu va susciter parmi le peuple, justement, une famille qui sera à la base de la délivrance. Et dans cette famille naît Moïse, naîtront aussi Aaron et Myriam. Moïse, par un concours de circonstances extraordinaires, sera élevé à la cour du Pharaon. Quarante années passent et Moïse s'intéresse à son peuple. Dans une aventure malheureuse, il doit quitter précipitamment le palais pour s'enfuir dans le désert. Quarante autres années vont se passer et Moïse reçoit un jour l'ordre de Dieu. Moïse descend en Égypte va délivrer mon peuple. Moïse, ambassadeur de Dieu, somme Pharaon de libérer le peuple juif. Son refus déclenche une série de calamités qui frappent le pays. Ce sont les dix plaies d'Égypte qui s'abattent sur les oppresseurs mais épargnent le peuple hébreu qui a placé sa confiance en son Dieu. Convaincu de la puissance redoutable de l'Éternel, Pharaon s'incline après la terrible plaie qui donne la mort aux premiers-nés égyptiens alors que les familles qui ont sacrifié un agneau et enduit les linteaux de leur porte du sang du sacrifice sont épargnées. Au matin de la première Pâque juive, 600 000 hommes, accompagnés de leurs femmes et de leurs enfants, se dirigent vers la mer Rouge. C'est alors une épreuve terrible. Coincé entre la mer et le Pharaon qui arrive derrière, Moïse crie à Dieu, « Que dois-je faire? » Et Dieu va faire un nouveau miracle. Suicitant un vent violent, le peuple va pouvoir passer au travers de la mer Rouge, sain et sauf. Arrivé de l'autre côté, le vent se calme, la mer recouvre alors les Égyptiens qui s'y étaient engagés. Le peuple chante de joie, chante sa victoire. Il est délivré. Trois mois après leur départ, les Hébreux arrivent au pied de la chaîne montagneuse du Sinaï. Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne. Là, il se voit confier une mission sans précédent. Il devient le médiateur d'une alliance entre Dieu et le peuple juif. Dieu remet à Moïse deux tables de pierre où sont exprimés les termes de l'alliance sous forme des dix commandements. Dieu révèle également à Moïse les plans d'une demeure qui témoignera de sa présence permanente au milieu du peuple hébreu, le tabernacle où tente de la rencontre. Dieu communique à Moïse sur le Sinaï les plans détaillés du tabernacle, ses dimensions, ses matériaux, leurs couleurs, ainsi que les vêtements des prêtres officiants et le déroulement des cérémonies. On sait qu'il y avait deux sortes de métiers à tisser autrefois. Il y avait les métiers verticaux comme celui-ci qu'on a retrouvés dans des maisons d'Israël alors ce qui date peut-être de la période postérieure au tabernacle. Et puis il y avait aussi des métiers à tisser horizontaux qui étaient plutôt ceux portés par les nomades. En ce qui concerne la largeur de ces métiers à tisser, la largeur indiquée dans l'Ancien Testament à propos des teintures du tabernacle est probablement la largeur standard de l'époque de ces métiers à tisser, c'est-à-dire 1,80 m de large, ce qui permet facilement à un homme ou une femme en écartant les bras de pouvoir tisser d'un côté à l'autre. Ce qu'on sait aussi par ailleurs par rapport à la teinture, c'est que probablement le pourpre venait du coquillage du murex. On en a retrouvé des monceaux au bord de la Méditerranée. Donc ce qu'ils montrent, c'était vraiment un commerce très florissant à l'époque. Ce qui était intéressant de savoir par exemple, c'est que pour 1 gramme de pourpre, il fallait à peu près 8500 coquillages. Alors le pourpre, ça donnait à peu près cette couleur-là. Le sanctuaire est construit selon les instructions données à Moïse. Une grande fête est organisée lorsqu'il est dressé pour la première fois devant le peuple et la Bible nous rapporte que la nuée couvrit l'attente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. C'est à partir de ce lieu que le tabernacle va voyager pendant 3-4 siècles jusqu'à Jérusalem où il sera remplacé par le temple sous Salomon. Pour Israël, la traversée du désert est un moment difficile, mais Dieu a continuellement veillé sur son peuple en lui donnant chaque jour la nourriture nécessaire, les cailles, la manne et les sources d'eau nécessaires pour être désaltérées. Mais qu'est-ce qui a donné un véritable sens à cette traversée du désert? C'est toutes les paroles que l'Éternel a adressées à son peuple. Le sanctuaire du peuple hébreu est unique. Placé au milieu du camp, il révèle un Dieu qui se rend accessible et veut occuper une place centrale dans la vie de son peuple. 10 tonnes de matériaux ont été nécessaires à sa construction. Pourtant, le tabernacle est entièrement démontable et transportable. Dieu sera ainsi en route avec le peuple hébreu et l'accompagnera durant 40 années dans toute sa traversée du désert jusqu'en terre promise. L'Israélite qui se présente devant le tabernacle avait une vision un peu différente de celle que nous avons sous les yeux. D'une part, parce que nous sommes un peu surélevés par rapport à ce qu'il voyait lui. Par ailleurs, il faut avoir un peu d'imagination et voir autour de ce tabernacle les douze tribus, ici représentées par les douze drapeaux qui sont rangés dans l'ordre même des tribus autour du tabernacle. Le tabernacle est appelé également sanctuaire, tente d'assignation ou tente de la rencontre. Son parvis est délimité par une enceinte faite de finlin retort. Selon les mesures données en coudée, il mesure approximativement 25 mètres sur 50 et s'élève à 2,5 mètres de hauteur. Les 60 piliers sont en bois d'acacia et reposent sur des bases d'airain ou de bronze. Nous voici à la porte du tabernacle marquée par ces tapis. En réalité, dans le tabernacle original, c'était un seul rideau de quatre couleurs, chacune d'elles ayant une signification précise. Dans la Bible, les couleurs servent souvent de symboles pour rappeler différentes réalités spirituelles. Ainsi, le bleu évoque le ciel, demeure de Dieu. Le pourpre fut dans l'Antiquité le signe distinctif des princes et des rois, marquant leurs vêtements de l'autorité la plus haute. Le cramoisi ou écarlate rappelle la couleur du sang répandue lors des sacrifices. Le blanc est symbole de pureté et de sainteté. Ces quatre couleurs de base se retrouvent à plusieurs endroits du tabernacle ainsi que sur les vêtements des prêtres et du souverain sacrificateur. Cette porte large, unique et pleine de signification pour qui veut réfléchir au fait d'abord qu'elle est ouverte par un rideau franchissable, même par un enfant. C'est dire en d'autres termes et de manière illustrée l'accueil que réserve à qui s'approche le maître de cette maison dont la porte largement ouverte est une invite constante à entrer. Le fait même qu'il n'y ait pas de seuil redit à qui voudrait entendre et comprendre que quel que soit l'état dans lequel on entre, il n'y a pas de marche à franchir, il n'y a pas de barrière qui vous retienne. Vous pouvez, avec la force que vous avez, entrer dans la maison où vous serez accueillis. Le premier objet rencontré dans le parvis est l'hôtel en bois d'acacia recouvert de bronze. D'une base carrée de deux mètres et demi, il comporte une grille intérieure et s'élève à un mètre et demi de haut. Quatre cornes, symbole de force et de puissance dans l'Antiquité, sont dirigées vers les quatre points cardinaux. Il y a un certain étonnement pour celui qui pénètre à l'intérieur du tabernacle d'avoir à buter immédiatement sur cet hôtel qu'il faut voir avec un feu sous l'hôtel, avec un agneau qui est en train d'être consumé, donc une fumée qui monte de cet hôtel. Pourquoi, à la porte d'un tabernacle où nous nous disons accueillis, cette manifestation d'un sacrifice, serait-ce que pour l'israélite, il y avait des sacrifices à offrir sans cesse pour être accueillis par Dieu, c'est ainsi que d'aucun interprète le fait de cet hôtel si tôt franchi la porte. En réalité, il en va tout autrement. Par ce geste d'offrande, l'israélite connaissant celui qui l'invitait, c'était une offrande de louange et de reconnaissance qui l'apportait. Parce que, sachant l'amour que Dieu avait pour ce peuple, se reconnaissant certes pécheur, il professait sa foi dans ce que Dieu avait promis, savoir qu'il était venu pour délivrer, pour racheter son peuple et qu'il couvrait ce peuple coupable et fautif de beaucoup de manières comme tout peuple de ce monde, qu'il le couvrait par le sang que lui offrait et non pas l'israélite. C'est pourquoi c'était une fête et non pas seulement un sacrifice, c'était une confiance traduite, une profession de foi dans la miséricorde du Dieu qui vous accueille. Le deuxième élément situé dans le parvis est une cuve de bronze remplie d'eau. La Bible ne donne aucune indication quant à ses dimensions. Le fond de la cuve est recouvert de miroirs. En se penchant pour se laver, le sacrificateur aperçoit sa propre image en reflet. La cuve d'airain, elle aussi, constituée de ce métal qu'on appelle par ailleurs le bronze, elle est remplie d'eau. Aucun israélite, aucun lévite ne passait à côté de cette cuve sans faire quelques ablutions, quelques aspersions. et cela signifiait pour lui que conscient de la grâce du pardon qu'il avait reçu à l'hôtel des sacrifices à cause de l'agneau immolé, il n'en était pas moins un homme qui continue à vivre avec le risque de retomber dans ses erreurs, dans son mensonge, dans sa méchanceté. C'est pourquoi dans sa marche, il passait à la cuve en demandant à cette eau qui le lave de rappeler devant le Seigneur et par le geste qu'il faisait qu'il comptait encore et toujours sur la grâce et la miséricorde de Dieu. La tente du sanctuaire mesure 5 mètres de largeur, 15 mètres de longueur et 5 mètres de hauteur. Nous voici à l'entrée du tabernacle proprement dit ou encore de la tente de la rencontre. Mais avant d'en franchir le rideau, semblable à celui qui nous accueillait au tabernacle même dans les parvis, nous aimerions vous faire remarquer que les quatre couleurs s'y retrouvent et qu'elles ont une signification renouvelée pour celui qui pousse ces rideaux. Le sanctuaire comprend dans sa première partie le lieu saint qui couvre deux tiers de sa surface. Le lieu très saint en est séparé par un rideau. Les parois intérieures du tabernacle sont constituées de planches entièrement recouvertes d'or qui reposent sur des bases en argent. Dans cet espace, trois objets, le premier à ma droite, le chandelier d'or, martelé en une seule pièce, sept branches, chacune alimentée par un réservoir et la lumière qui en émane éclaire la table des pains de proposition sur laquelle étaient disposés comme ici douze pains représentant les douze tribus d'Israël. Derrière moi, troisième objet de ce lieu saint, l'hôtel d'or, hôtel de la prière, lui aussi d'un bois d'acacia recouvert d'or avec les quatre cornes qui, comme à l'hôtel des holocaustes, rappellent l'universalité de ce qui se passe à cet hôtel. Parmi les tribus d'Israël, celle des lévites était entièrement consacrée au service du tabernacle. Lévites, prêtres, sacrificateurs, c'était là des noms interchangeables, mais l'un d'eux, le grand prêtre, tel que vous l'avez sous les yeux, était lui le vrai représentant du peuple devant Dieu, celui qui faisait l'intermédiaire entre Dieu et le peuple, d'où le vêtement qui est le sien. Sur son vêtement de lévite, il y a l'éphode et sur cet éphode, le pectoral, c'est-à-dire les noms des douze tribus gravées sur autant de pierres précieuses. Ces mêmes noms se retrouvent à raison de six sur l'épaule gauche et six sur l'épaule droite. Et puis, sur sa tête, un diadème qui porte en hébreu sainteté à l'éternel. Son office était une fois lent de prendre le sang de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle et franchissant la cuve des reins, entrant dans le lieu saint au célèbre jour des expiations aujourd'hui appelé Yom Kippour, il pénétrait alors dans le lieu très saint, porteur du sang dont il allait faire aspersion sur le meuble dans le lieu très saint. De forme cubique de cinq mètres de côté, le saint des saints est occupé par l'arche de l'Alliance, coffret de bois d'acacia recouvert vers d'or à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle contient les tables de l'Alliance ou les dix commandements qui régissent les relations de l'homme avec Dieu et avec son environnement naturel. Plus tard, on y placera également une urne d'or contenant de la manne, cette nourriture providentielle qui nourrit le peuple dans le désert ainsi que le bâton d'Aaron, symbole de vie nouvelle et d'autorité. En réalité, le lieu situé entre les deux chérubins est celui dont Dieu a dit c'est là que je me rencontrerai avec toi. Expression significative pourquoi je me rencontrerai avec toi. Sinon pour dire que il vient en personne pour rencontrer la personne humaine dont le grand prêtre est le représentant. Le sang versé vient redire à celui qui est en présence de Dieu que justice est faite, Dieu a payé la rançon, le rachat, la libération de ce peuple dont il s'est approché en disant j'ai vu ta misère, j'ai vu ta souffrance et je suis descendu pour t'en délivrer. pour t'en délivrer. Dieu m'a l'an j'ai vu la l'an 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 tel un grand livre d'image de tabernacle illustre quelques vérités fondamentales que les saintes écritures révèlent à l'humanité. Voilà, 3000 ans que ce tabernacle a disparu. Il a été remplacé par le temple de Jérusalem au temps de Salomon, mais ce temple aussi a disparu en l'an 70, après Jésus-Christ, détruit par les Romains. Alors, tout cela annonçait quelque chose de très précieux et d'infiniment plus important. C'est que Dieu nous donne aujourd'hui un nouveau point de rencontre qui n'est pas temporaire, comme l'a été ce temple du désert, mais qui est définitif, qui n'est pas imparfait comme l'étaient ces prêtres et ce culte avec des gens aussi pécheurs que nous, finalement, mais qui serait désormais absolument parfait et qui n'était pas simplement réservé à Israël, comme il l'a été au temps du tabernacle, mais qui serait ouvert à toutes les nations dont nous faisons partie. Alors, ce nouveau point de rendez-vous, vous l'avez compris, c'est la personne même de Jésus. Dieu a donné son Fils, Dieu a donné Jésus pour nous signifier que c'est par lui désormais qu'il nous rencontrerait. Et on peut dire que Jésus, c'est notre nouveau tabernacle. L'évangile de Jean dit qu'il est la parole qui a été faite chère, qui a été faite humaine et qu'elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Littéralement, on devrait traduire, elle a tabernaclé parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tout ce que ce tabernacle signifie se trouve accompli en Jésus. Nous avons connu l'amour, dit la première épite de Jean, en ceci que Dieu a donné son Fils unique, en expiation pour nos péchés, pour que désormais nous puissions vivre par lui. Donc, Dieu a posé premièrement Jésus-Christ crucifié comme il a posé cet autel. C'est la première chose que nous rencontrons, c'est le chemin incontournable pour arriver à connaître la gloire finale que nous avons perdue et que Dieu veut nous restituer. C'est de passer par Jésus, le sauveur, celui qui a donné sa vie. Et il faut comprendre que Jésus est le souverain sacrificateur. Il n'est pas seulement l'agneau du sacrifice, il n'est pas seulement l'autel, il est aussi le chef des sacrificateurs qui va nous conduire ici à l'intérieur. Et si nous le suivons, nous allons connaître le privilège des prêtres. Nous allons connaître par exemple le fait que nous pouvons aller nous purifier chez lui, à la cuve de purification, comme le faisaient les prêtres, avant de prendre leur service, parce qu'évidemment, ce n'est pas parce qu'on est sauvé, ce n'est pas parce qu'on est gracié, qu'on est pardonné et justifié par le sang de Jésus que nous ne dérapons pas, que nous n'attristons pas encore le Saint-Esprit et nous avons besoin d'être lavés de ce qui nous assale immoralement. Mais ensuite, nous allons entrer dans ce lieu saint réservé aux prêtres. Et ça, c'est le grand privilège qui nous est donné comme chrétiens. Qu'est-ce qu'un prêtre ? C'est quelqu'un qui se tient devant Dieu pour adorer de tout son cœur, pour aimer Dieu, pour exprimer sa louange et pour dire ses merveilles à toute la création. C'est aussi quelqu'un qui se tient devant Dieu au nom des autres et qui va plaider la cause des autres, en particulier des pécheurs, pour invoquer la bienveillance de Dieu sur eux, pour apporter cette bénédiction que Dieu veut leur donner, en particulier pour demander le pardon sur nos ennemis, en disant, Seigneur, pardonne à cette personne. Elle m'a fait du mal, mais ça ne fait rien, je lui pardonne. Révèle-toi à cette personne. Pour aller prier pour des malades, pour être une bénédiction pour notre famille, pour les gens de notre immeuble, pour les collègues de travail, nous pouvons ainsi apporter la vie de la part de Dieu, être des témoins. Ça, c'est être prêtre et c'est notre privilège. Le chandelier aux ses branches éclaire la table avec les peintres propositions. Cela signifie et rappelle que la lumière que Dieu nous donne par le Christ, à l'intérieur de nos vies, puisqu'il vient par le Saint-Esprit éclairer notre entendement, nos pensées, nos sentiments, notre cœur, même notre corps. Eh bien, cette lumière éclaire ce que Dieu nous offre à tous, le pain de vie sans lequel on ne saurait vivre longtemps. Et lorsqu'on a été nourri, éclairé par cette parole et l'Esprit qui nous la révèle, la seule pensée, le seul désir que nous ayons, au-delà de tout ce que nous avons déjà reçu en nous approchant de Dieu, c'est de lui rendre grâce, de le louer, de le bénir, d'où l'autel des parfums sur lesquels l'encens était brûlé et la fumée qui montait était comme l'illustration des prières qui montent vers Dieu dans la reconnaissance pour sa présence, pour son secours, pour son aide, pour sa générosité envers quiconque s'approche de lui. À travers sa mort et sa résurrection, Jésus nous permet de passer cette terrible séparation qui nous séparait de Dieu le Père. Alors, quand on entre dans ce lieu très saint à sa suite, eh bien, il va nous introduire au trône de Dieu qui était figuré par l'espace ici entre les deux chérubins. Et là, nous allons faire la rencontre d'un Dieu qui n'est plus le Dieu redoutable simplement de la loi, mais qui est un Père pour nous, un Père au cœur de mer, un Père plein de tendresse, un Père de compassion, qui veut prendre du temps avec nous pour que nous puissions lui parler dans la prière et qui veut nous donner non plus la loi écrite sur la pierre qui était cachée à l'intérieur de l'arche, mais qui veut l'écrire sur nos cœurs en lettres spirituelles, par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons pouvoir demander à Dieu, mets sur mon cœur inscrit dans ma volonté, ta volonté, et que ta volonté se manifeste à travers ma vie, non plus par mes forces, mais par ta puissance, par la puissance du Saint-Esprit que tu nous donnes gratuitement. Alléluia, 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 L'extraordinaire histoire du tabernacle nous est rapportée par la Bible, le livre le plus lu au monde. L'exposition Octo-Bible permet de mieux intégrer les enseignements tirés de l'étude du tabernacle dans une vision globale du message biblique. On compte actuellement sur la planète environ 3 milliards de Bibles traduites dans plus de 1920 langues. De chaque temps, le message de la Bible s'est inscrit sur des supports de communication divers et modernes pour leur époque. Par exemple, ici, les tables de la loi de Moïse ont été écrites sur le support de la pierre. À cette époque, ce support était utilisé pour sa fiabilité, et c'est grâce à ces supports très solides que certains textes nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, la Bible était écrite sur le papyrus, une invention égyptienne, et beaucoup d'écrits bibliques ont été mis ainsi sur ce papier venu du Nil. Malheureusement, le papyrus est un support très fragile, et tous les manuscrits originaux ont disparu. Heureusement, des scribes consciencieux ont communiqué et perpétué le message de la Bible à travers l'histoire. Le parchemin pour cela a été utilisé. Et en 1450, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, la Bible est le premier livre à profiter de ce moyen de communication et de diffusion pour se répandre dans toute l'Europe et les pays avoisinants. Aujourd'hui, la Bible n'est pas simplement sur du papier, elle profite des moyens les plus modernes, tels que le microfilm, ou bien encore les moyens informatiques que connaît notre génération. La Bible n'est pas un livre ordinaire, mais bien une collection de 66 livres réunis en un seul volume. Cette véritable bibliothèque a été rédigée sur plus de 14 siècles. La Bible, depuis toujours, nous révèle d'abord que le monde que nous connaissons et dont nous sommes issus n'est pas un monde venu du hasard, mais voulu et créé par Dieu. Mais la Bible nous apprend aussi qu'entre l'homme et Dieu, les choses n'ont pas été faciles, et que l'homme, malheureusement, s'est séparé de celui qui l'a créé. Ainsi, l'homme, aujourd'hui, est en état de rupture et est éloigné de Dieu, il ne le connaît pas. Dieu n'a pas laissé les hommes dans cet état de séparation avec lui. La Bible est là pour nous raconter comment, au fil de l'histoire, Dieu a multiplié ses alliances avec les hommes. D'abord au travers de Noé, l'histoire de l'arche. Ensuite, avec Abraham, qui découvre le Dieu qui pourvoit et qui lui fait la promesse d'un sauveur. Ensuite, et bien sûr, avec Moïse et le tabernacle, Dieu va se révéler d'une manière particulière et montrer qui il est et aussi comment s'approcher de lui dans une relation. Plus tard, le temple de David, construit par Salomon, va mettre en dur toute cette révélation donnée dans le désert. Mais le centre du message de la Bible n'est pas simplement des objets, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, qui va accomplir toutes les alliances préparatoires qui ont été données. Ainsi, au travers de Jésus-Christ, la Bible va nous donner cette révélation d'un Dieu qui s'incarne, qui vient auprès des hommes pour les rencontrer. Aujourd'hui, et c'est aussi le sens de cette exposition, nous pouvons découvrir comment la Bible s'adresse à nous personnellement et comment, au travers de la Bible, nous pouvons entrer en relation avec Jésus-Christ, avec la personne de Dieu et être habité d'une vie extraordinaire et nouvelle. Expo Tabernacle 92 aura permis à la Ligue pour la lecture de la Bible de fêter son 125e anniversaire en partageant de manière originale sa vocation, faire connaître et comprendre l'Écriture sainte. La présentation d'une page importante de la révélation biblique permet de se rappeler les fondements de la foi chrétienne et l'actualité toujours renouvelée des textes de la Bible pour nos propres vies. Musique 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 Il y a environ 3500 ans, l'un des fils de Jacob, Joseph, est vendu par ses frères. D'abord esclave, il devient finalement gouverneur d'Égypte. Environ 400 ans plus tard, un nouveau pharaon, Ramsès II, persécute les Hébreux. C'est alors que l'Éternel répond aux cris de son peuple. Moïse, Moïse, c'est moi, le dieu de tes pères. Musique J'ai vu la misère de mon peuple et je vais le délivrer. Va vers Pharaon et fais sortir mon peuple d'Égypte. Qui suis-je pour aller vers le Pharaon? Je suis avec toi. Il ne m'écoutera pas. C'est moi qui t'envoie. Jette ton bâton à terre. Musique Seigneur, je ne suis pas doué pour parler. Ne t'inquiète pas. Je serai avec toi. Mets ta main dans ton manteau. Musique Ne sois pas effrayé. Remets ta main dans ton manteau. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croiront au second. Je t'en prie, Seigneur. On voit quelqu'un d'autre. Mon frère à Haron parlera pour toi au peuple. Va. Musique Moïse Moïse Aron, c'est toi? Oui, c'est moi. Dieu m'envoie pour t'aider. Ah, quelle joie de te voir. Si tu savais tout ce qui m'est arrivé. Viens, partons en Égypte. Musique Le Dieu de vos pères m'a envoyé pour vous délivrer. Et voici les signes qu'il donne pour attester sa volonté. Musique Ainsi parle l'Éternel. Laisse partir mon peuple. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je vais augmenter votre travail. Allez à vos corvées. Musique Pharaon, c'est impossible. Aie pitié. Paresseux. Retournez à votre travail. Musique Laisse aller mon peuple. Fais un prodige et je te croirai. Ha, 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 pas mal. Mais nous en faisons tout autant. Bon, assez rigolé. Au travail! Musique Ne t'inquiète pas. Retourne auprès de Pharaon et trempe ton bâton dans le Nil. Musique Ainsi parle Yahvé. À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Musique Pas de problème. Nous y arrivons aussi. Maintenant, laissez-moi. J'ai des choses plus importantes à faire. Si tu refuses, l'Éternel va infester ton pays de grenouilles. Greg. Pharaon, nous avons aussi pu le faire. Moïse, demande à l'Éternel d'enlever ses grenouilles et je vous laisserai partir. Musique Nous sommes incapables de faire cela. C'est le doigt de Dieu. Musique Pharaon, si tu n'es pas encore mort, c'est parce que Dieu veut que tu découvres sa puissance. Pharaon, laisse-les partir ou nous allons tous périr. D'accord. Mais seulement les hommes. Musique Les Hébreux ont de la lumière. Laisse partir mon peuple. Sors de chez moi. Le jour où tu reverras ma face, tu mourras. Musique Dieu va envoyer une dernière plaie, puis Pharaon nous laissera partir. Mettez du sang d'agneau sur les linteaux des portes. Il servira de signe et l'Éternel ne vous frappera pas. Pendant la nuit, vous mangerez l'agneau rôti avec du pain sans le vin et des herbes amères. Vous mangerez debout, prêts au départ, avec vos bagages et toutes les richesses que les Égyptiens vont vous donner. Musique Qu'ils s'en aillent, qu'ils disparaissent de ma vue. Musique Souvenez-vous du jour où vous êtes sortis d'Égypte. Vous mangerez le même repas et vous raconterez à vos enfants comment Dieu vous a délivrés. C'est la Pâque de l'Éternel. Musique Qui va faire leur travail? Rattrapez-les! Musique Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Soyez sans crainte et voyez comment l'Éternel va nous sauver. Musique Vous pouvez traverser. C'est l'Éternel qui vous ouvre la voie. Musique Hâtez-vous! Passez avant que l'eau ne revienne sur les Égyptiens. Musique On n'a plus rien à manger. En Égypte, on ne manquait de rien. Attendez. Vous verrez ce soir même que c'est l'Éternel qui vous a amené ici. Musique Moïse Prépare le peuple qu'il se purifie car dans trois jours je vais apparaître aux yeux de tous sur la montagne. Musique Attendez-moi ici mais ne vous approchez pas de la montagne. Musique Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si vous êtes fidèles à mon alliance je serai avec vous. Musique Vous êtes un peuple à la nuque raide. Choisissez qui vous voulez servir. Musique Voilà ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous travaillerez six jours mais le septième sera consacré au Seigneur. Maintenant apportez tous vos biens et construisons le tabernacle que chacun se mette au travail selon les directives que le Seigneur a lui-même données. Musique Vous êtes mon peuple je suis votre Dieu et j'habiterai dès maintenant au milieu de vous. Musique C'est là entre les deux chérubins que je vous rencontrerai. Musique Si vous suivez ma voie je serai avec vous et je tiendrai mes promesses. Musique Sous-titres par Jérémy